Musique Ça tourne ouais les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification, j'espère que vous allez bien. Enfin, les taureaux, Samira, Swiki, merci pour Swiki, Swiki, merci Samira, ça me fait extrêmement plaisir pour le 11-11, merci Samira, je t'embrasse. Merci à Laurence Molines pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir, Laurence, je t'embrasse, merci, merci Laurence. J'essaie de mettre un peu plus de lumière, voilà, Laurence, merci Laurence Molines. Merci pour, merci pour, pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Thibaut Lasser, j'ai presque envie de regarder sur YouTube, sur Google, si je peux te googler pour voir à quoi tu ressembles, en tout cas. Thibaut Lasser, merci pour les 200 E, ça me fait extrêmement plaisir, merci à vous, merci. Je vous remercierai sur plusieurs vidéos. Merci Thibaut pour les 200 E, ça me fait extrêmement plaisir, merci. Lydia Napoli, merci pour les 25 E, Lydia, je te remercie Lydia. Napoli, merci pour les 25 E, merci à tous ceux qui me font des donations, merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces bleus et qui regardent. Allez les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stop pour vous, parce que moi j'ai rien en stop pour vous. Allez. J'utilise le White Flight Tarot de Gilles, qui est Gémeaux, qui me l'a envoyé, donc merci Gilles pour le White Flight Tarot que j'aime beaucoup. Donc merci Gilles pour le White Flight Tarot, c'est parti. J'ai pris une petite douche avant, allez c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes taureaux, de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages à tous mes taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Allez. Cutting the deck for Taurus. 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 là non ? C'est le week-end ou pas ? Je ne sais même plus quel jour on est. Je suis tous les jours en week-end moi alors. Ouais c'est ça on est samedi ouais. Il y a la High Priestess qui est sortie là. Il faut que j'avance sur la nouvelle saison et je ferai un douce signe après. De toute façon pour ceux qui sont en parcours l'homme jumelle j'ai spoté parce que j'ai continué à faire mes études et faire mes recherches bien entendu parce que je suis un investigateur d'énergie et j'ai classé en fait le bélier comme étant comme étant un peu l'énergie sexuelle le chakra racine de la féminine et vous les taureaux je vous place au niveau de moon au niveau de la lune chez le masculin donc tout ce qui est au niveau des émotions et tout ça chez le masculin même si vous êtes un signe féminin vous l'avez vu dans la saison flamme jumelle que vous étiez que vous étiez runner en 5d et donc je vous ai mis moon pour le divin masculin donc pour les énergies les plus haut placés de la 5d pour ce cycle donc ce que ceux qui sont en parcours flamme jumelle et toute cette saison je vais expliquer où est-ce que j'ai mis tous les signes en fait et toute cette toute cette saison enfin bon là en tout cas pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle le moon du masculin donc ceux qui veulent se renseigner sur ceux qui veulent se renseigner sur les émotions du masculin peuvent aussi regarder ça si vous êtes dans un parcours flamme jumelle encore une fois toutes les saisons c'est vraiment la première page du livre c'est vraiment le bélier la dernière page c'est les poissons et vous vous êtes aussi le signe du choix les taureaux aussi le décision enfin le choix la guidance le mariage la sagesse la patience enfin tout ça quoi donc si vous êtes dans un parcours flamme jumelle vous pouvez bien évidemment vous pouvez bien évidemment regarder toutes les guidances voilà tout ça c'est de l'énergie c'est la symphonie cosmique c'est de l'énergie et ouais je m'en cogne mettez moi ça en ordre s'il vous plaît les guides je veux quelque chose de clair succinct apprécié à les guides me disent d'accord non c'est parce que ok ils retournent les cartes en fait ok très bien ok c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien pardon 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 on envoie tu peux pas faire ça hors caméra j'ai non non comme ça vous voyez que tout est authentique le plus important c'est que je vous délivre les messages et que tout soit parfaitement millimétré c'est ça plus important en tout cas sur enfin pour moi sur 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 5 stars en tout cas ok pardon excusez moi je vais arrêter avec ça je vais arrêter avec ça les king of sword donc ça ça peut vouloir me dire que vous avez retiré votre masque que vous êtes fier d'avoir retiré cette armure qui est un bruit un sourire bruit juste derrière et le king of sword c'est quelqu'un de rationnel c'est quelqu'un qui a envie de dire la vérité c'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer c'est quelqu'un qui va le faire mais de façon rationnelle c'est quelqu'un qui va le faire quand il sera sûr de lui ensuite vous avez le fort of pentacles donc ça ça vient me dire que vous avez tracé un cercle énergétique pour vous protéger par rapport à à des mauvaises vibrations à des mauvaises ondes peut-être pour vous protéger on vous demande de vous protéger par rapport à un entourage qui serait peut-être pas le mieux pour vous et on vous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or mes amis taureau et ça ça veut me dire encore une fois quand le pendu est à l'envers ça veut ça peut vouloir dire le mariol ce n'est pas le pendu mais c'est le cas de pentacle qui est aussi une énergie du diable et une énergie des capricornes et regardez il a la même position que le pendu mais in reverse donc ça ça vient me dire que votre challenge en fait c'est de garder en fait ce que vous avez appris là et de sonder à l'intérieur de vous pour être prêt pour faire le move là regardez c'est un peu un mélange entre un ninja et une ballerine et ça ça vient me dire il ya quelque chose qui va se mettre en préparation c'est votre challenge en fait c'est de faire le prochain move mais c'est de faire le prochain move de façon j'allais dire décisive rationnelle et décisive c'est quelque chose de puissant qui va vous arriver et après ce move que vous allez faire il y aura absolument plus rien qui sera comme avant mes amis on retrouve encore le diable ici mais ça vient me dire que encore une fois il y aura rien il ya plus rien qui sera comme avant et ça vient me dire que encore une fois c'est quelque chose qui vous qui vous est poussé par la sexualité chacrée sacré par le chakra racine et c'est quelque chose que vous avez vraiment à l'intérieur de mou c'est un mou aussi qui pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu ça pourrait ça pourrait vouloir me dire que vous allez enclencher ce move beaucoup plus rapidement que prévu j'entends think it feel it do it donc on prend le temps ok think it on y pense on le ressent feel it une fois qu'on a la sensation après on balance les taureaux l'énergie que vous êtes en train de quitter ce sont les triangulaires ce sont les autres triangulaires pour en choisir qu'une seule et c'est quelque chose qui va vous rapporter gros vous allez en fait planter les racines d'un nouveau monde quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau ici mes amis taureaux excusez moi pour ça mais excusez moi pour ça les taureaux je suis vraiment désolé je vais j'avais mis la climatisation je vais l'éteindre peut-être que ça ira mieux excusez moi pour ça ça va être vraiment très désagréable pour les oreilles mes amis taureaux je suis vraiment désolé vous êtes guidés par les étoiles mes amis taureaux vous êtes guidés par les étoiles dans ce move que vous êtes en train d'effectuer là que vous allez effectuer donc à mon avis c'est un grand move c'est quelque chose de dessiner c'est quelque chose que vous avez vous avez été en méditation vous avez été en patience pendant longtemps avant d'exécuter ce que vous allez exécuter très bientôt donc il est possible que vous embrouchiez le matador mes amis taureaux dessous vous avez le tour of pentacle donc c'est la danse du changement il y a bien quelque chose qui est en train de se profiler mais encore une fois c'est vraiment l'énergie qui vous pousse c'est à dire que vous n'êtes pas sûr encore de vouloir y aller vous êtes en train de vous dire ouais est ce que je vais encore une fois là on est vraiment dans le moon dans c'est à dire dans les émotions du divin masculin mais après ça consigne tous les ça c'est les énergies de la 5d mais c'est le relit bien entendu là c'est un rating 3d que je suis en train de vous faire c'est vraiment un rating pour vous les taureaux mais encore une fois c'est une histoire je suis cartomancien tarot reader c'est bien on encourage tout le monde et tout mais moi j'aime voilà je suis je suis même plus un professionnel moi je suis vraiment un investigateur je suis un alchimie je suis un bon voilà ceux qui viennent ici voilà c'est c'est la chaîne des sorciers ici on investit les on investit les énergies à fond la caisse ici ici on n'est pas des suiveurs on est des on est des investigateurs de l'énergie cosmique donc voilà c'est vraiment cette énergie qui est en train de vous on a le king of ones in rivers donc ça ça vient me dire que il y a eu des manqués et des loupés par rapport à une réalisation et peut-être qu'en ce moment vous êtes ça il y a des choses positives ça vient me vouloir me dire que vous êtes en train de vous stabiliser dans votre ego vous êtes en train de dompter votre ego vous êtes en train de vous calmer vous êtes en train de trouver la paix à l'intérieur peut-être que vous allez chercher encore une fois peut-être lâcher des activités qui étaient néfastes pour vous seulement pour vous mettre dans des activités qui vont être en accordant ça avec vos valeurs avec votre coeur avec votre santé tout ça on a le eight of swords il n'est pas une rivers mais là j'ai vraiment l'impression qu'elle vient dans ce jeu là en fait vraiment sortir de sa prison sortir de la prison de l'esprit et derrière en fait qu'est ce qui vous motive en fait c'est vraiment la transmission et regardez le petit renard ici le petit renard en fait c'est celui qui est malin c'est celui qui a envie de transmettre les bonnes choses c'est celui qui a envie de transmettre c'est aussi une énergie des vierges c'est une énergie de sagesse mais aussi une énergie de de folie et il ya le karma la justice in reverse qui est sous le jeu ici qui vient nous rappeler mes amis taureaux que il ya un manque d'équilibre en ce moment dans votre vie c'est pour ça que vous voulez aller chercher cet équilibre et parce que peut-être que la justice divine n'a pas encore été faite mes amis taureaux vraiment que je prenne l'habitude de faire des dents avec des des mouchoirs parce que bon donc l'énergie transitoire l'énergie transitoire en plus là je suis connecté donc j'envoie l'énergie transitoire c'est le 4 de pentacle donc encore une fois c'est le fait sur cette carte je vois de vous avez tracé en fait comme un sort quelque chose d'énergétique comme un un saut énergétique qui vous protège vous êtes en méditation vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous pour le prochain move ce sera un gros move encore une fois ce sera un gros move qui va s'internement fait perdurer pour les mois et les années à venir vous êtes vraiment en train de vous préparer à ça et vous êtes en train de quitter les triangulaires vous êtes en train de de quitter le fait d'avoir fait des efforts d'avoir voulu créer quelque chose d'avoir voulu naviguer dans dans une société de le fait d'avoir voulu être ajusté à une société qui est profondément malade qui est névrosée vous n'en voulez plus donc peut-être que vous êtes rendu compte de certains torts et travers et que vous êtes en train de changer certaines choses peut-être de changer votre vision de de voir les choses dans votre vision de procéder votre façon d'appréhender les choses mes amis taureaux et vous avancez vers le 2 of 1 ce qui vient vraiment contre carré le 2 of pentacle ici qui vient me dire que encore une fois ça c'est vraiment ce que vous désirez c'est quitter en fait ce monde de ça de neige en fait de sable en fait de quitter ce monde en fait pour aller vers un autre monde et vous avez les capacités de le faire vous avez les capacités de le faire c'est vraiment là il y a vraiment l'esprit du guerrier c'est vraiment ou de la guerrière il y a vraiment les capacités de faire quelque chose c'est sur quoi vous êtes en train de vous diriger encore une fois mais ne pas rester là dedans mes amis taureaux ne pas rester là dedans pour l'éternité au bout d'un moment il va vraiment falloir se mettre en route vous avez le hiérophant donc encore une fois conseil de l'univers c'est la sagesse de la forêt aussi princesse mononoke mais aussi excusez moi pour ça on vous demande aussi de faire les bons choix le hiérophant c'est votre énergie c'est l'énergie les taureaux on vous demande de suivre votre destin d'avoir le courage de suivre votre destin c'est vraiment très important ne regardez pas en arrière ne regardez pas en arrière et n'ignorez pas votre destin et avancez mes amis taureaux c'est vraiment un conseil de l'univers ici donc au niveau de l'entourage et tout ça certainement énormément de propositions énormément de choses alléchantes mais regardez il porte un masque lui et ça 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 peut vouloir me dire qu'il ya des il ya des cachotteries il vous propose quelque chose mais c'est pas forcément quelque chose de concret encore une fois j'ai l'impression qu'il ya énormément de choses qui seraient prêts à à vous attirer encore une fois dans le monde de la matière dans le monde parce que ça c'est vraiment la carte qui est la plus 3d de tout le jeu c'est vraiment le diable donc regarde il ya peut-être c'est regardez il porte des loups boutin là des trucs qui servent à rien donc et qui mettent qui valorise pas forcément la femme sauf si vous voulez bien entendu aller travailler excusez moi pour ça les torrents excusez moi je vais vraiment m'arrêter avec ça mais sauf si vous voulez les travail plaspigale bien entendu ça peut vous servir ou faire les intéressants mais on s'en fout mais ce que ça vient me dire en tout cas ça vient me dire que vraiment il ya quelque chose de d'assez sympa là mais encore une fois regardez il a des trucs sur les oreilles là il a des sur les yeux là ça peut vouloir me dire qu'il ya des personnes qui voudraient peut-être vous boucher le chemin ou qui voudraient peut-être vous boucher la vue sur quelque chose vous vous faire miroiter sur quelque chose mes amis taureaux donc faites attention vous avez ensuite le king of cups et le king of cups c'est celui qui cache ses sentiments c'est celui qui ne révèle pas ses sentiments c'est celui qui qui est très contrôlant aussi et ça ce niveau de hopes and fears dont vous êtes en train de vous demander si jamais vous allez pouvoir garder aussi le contrôle sur vos émotions par rapport à quelque chose que vous voudriez faire si vous allez être en maîtrise de ses émotions et si jamais vous allez pouvoir y arriver et lui il a vraiment quelque chose en fait qui vient activer son troisième bug ici avec le soleil qui se lève derrière donc ça peut vouloir me dire que vous voulez vous rapprocher du spirituel aussi que vous avez énormément de sentiments pour quelqu'un mais que vous n'avez toujours pas dévoilé vos sentiments ça c'est vraiment aussi ce que ça peut me dire et je vois aussi que vous avez peur de déclarer vos sentiments parce que vous avez en fait cette carte placée dans hopes and fear donc vous espérez pouvoir le faire vous espérez encore pouvoir avancer vous espérez pouvoir vraiment avancer aller là où vous devez aller suivre votre destinée mais ce que vous vous devez quitter c'est un peu le non-sense en fait c'est le fait de de vouloir en fait faire des choses de vouloir en fait j'ai l'impression que vous voulez perdre votre temps dans le matériel le fait de travailler le fait de le travail qui est souffrance et tout ça comme si vous vouliez accueilli à acquérir des choses qui n'ont aucune importance comme des bagues des trucs comme ça des choses pour pouvoir impressionner c'est tout à fait possible avec le diable qui est placé ici dans cette homme mais encore une fois vous êtes en train de vous êtes en train de il ya quelque chose que vous êtes en train de faire là en une sorte de méditation comme si vous étiez en train de parce que vous avez envie de retrouver votre puissance vous avez envie de retrouver votre puissance pour aller avoir une vérité ici mes amis tauraux désolé pour ce n'est c'est vraiment insupportable vous avez le king of cups en plus 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 j'y pense et plus je pense que ça va donc bref et vous avez le king of cups ici donc le king of cups vient me dire que vous voulez aller parler de vos sentiments vous avez vraiment envie d'y aller encore une fois vous êtes guidés par les étoiles mes amis tauraux vous êtes vraiment guidés par les étoiles et vous avez le chariot in reverse donc ça ça vient me dire que encore une fois pardon excusez moi pour ça les tauraux c'est vraiment c'est vraiment dégueulasse je sais mais je suis vraiment désolé ce que ça vient me dire encore une fois c'est que vous avez il va falloir que je coupe ça au montage mais bon je vais pas le faire comme d'habitude je m'en cogne vous avez le donc là il y a le chariot mais in reverse il y a pas mal le chariot ici mais encore une fois ça vient parler de sabotage ça vient me dire que vous êtes guidés par les étoiles ça vient me dire que vous êtes dans l'espoir sachant que l'espoir c'est la merde de toutes les souffrances ça vient me dire que vous voulez avancer ça vient me dire que vous allez arriver ça vient me dire que vous voulez quitter un monde qui n'est pas un idéal le fait de vouloir en fait vous mettre à fond dans le matériel le fait de vouloir travailler à outrance et tout ça mais encore une fois vous en arrivez à un moment où finalement vous vous sabotez et vous n'avancez pas là où vous devez aller en fait donc donc la victoire reste alors votre challenge encore une fois c'est vraiment votre challenge c'est de couper ici avec un certain milieu avec un certain environnement c'est vraiment ce que je vois mais vous avez envie d'y arriver je vois que vous avez envie d'y arriver encore une fois le knight of sword lui c'est quand même celui qui qui fait un peu le mariole aussi donc faites attention par rapport à ça les les taureaux en tout cas pour ceux qui espèrent pouvoir arriver à quelque chose un jour mais qui se dit bon bah ça va j'ai le temps où je vais laisser les choses se faire ou alors parce que je sais que vous êtes le signe le plus patient aussi les taureaux et que et que la patience mais après bon voilà la personne c'est signe de maturité et tout ça mais encore une fois je pense qu'au bout d'un moment il faut se faire violent surtout si vous avez des objectifs il ya ce nouveau cycle là il ya ce nouveau cycle qui est en train de se vivre en ce moment et après au bout d'un moment c'est comme partout les énergies sont ouvertes jusqu'au 16 là et après ça se referme et ceux qui auront potentiellement qui n'auront pas eu on va dire la clarté d'esprit de faire le bon move je suis pas en train de vous mettre en garde ou quoi que ce soit mes amis ça sert à rien on n'est pas là pour eux mais en tout cas ça ça me montre que voilà j'arrive vraiment à à sonder à l'intérieur de vous allez voir à l'intérieur de vous de voir que en ce moment c'est très tumultueux à l'intérieur de vous mais c'est pour les bonnes raisons parce que ça ça me montre qu'au bout d'un moment vous allez faire les bons Que vous allez faire les bons choix en tout cas vous pouvez plus continuer comme ça vous avez envie d'y aller vous avez envie d'y aller donc au bout d'un moment ça sert à rien de ça 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 sert à rien ça sert à rien regardez la main comme elle est voilà c'est je sais pas si il ya peut-être que on vous demande vraiment voilà on vous demande ça d'accord et faites attention à ça ces esprits encore une fois dans obs and fear vous vous demandez si vous allez y arriver d'accord pour l'instant vous vous êtes ça mais je suis sûr que vous vous aimez pas dans cette position que vous vous préféreriez être dans cette position et pour terminer on a le chariot in rivers mais le chariot in rivers il peut se retourner à n'importe quel moment n'oubliez pas excusez-moi n'oubliez pas on a non je vais pas sur la moustache là c'est dégueulasse putain je vais me dire je suis le seul tarot vélien qui fait ça c'est dégueulasse non c'est quoi vannes de vannes de vannes je vais les moucher je reviens non ... 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